Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on va regarder ensemble déjà ce que nous avons d'autre deck. On a le 4 de coupe. Alors ensuite avec notre premier oracle, on a Femme aux papillons de nuit, Métamorphose, Transformation, Mystère. Et bien écoutez, mystère. Je pense que le mystère sera résolu. Oui, le mystère résolu. Pourquoi ? Parce que vous avez le 6 de bâton. On rentre dans ce tirage par ce 6 de bâton. On rentre dans ce tirage par la possibilité, je pense ici, de découvrir quelque chose qui va vous rendre votre stabilité émotionnelle. C'est pour ça papillons de nuit. Il y a quelque chose qui n'était pas clair pour vous. Deux de deniers. Il y a quelque chose qui n'était pas certain. Il y avait beaucoup d'instabilité émotionnelle. Là justement, c'est la détente. Complète, totale. Parce que vous allez résoudre un mystère. Et ce mystère, en fait, va débloquer. Là, ce n'est pas le mystère, c'est la résolution du mystère qui va débloquer votre pouvoir d'achever, de parachever quelque chose. Parce que là, vous avez le pendu et vous avez le maître des secrets. En fait, c'est le magicien. Vous voyez, il y a ce côté secret, mystère. Et vous avez le 8 de denier qui nous dit que vous allez achever, parachever quelque chose. Vous allez travailler sur une situation avec beaucoup de panache et surtout beaucoup de force, de connaissance. Ça bouge beaucoup. Il y a beaucoup de mouvements. Dans le 8 de denier, il y a cette idée de mouvement. Il y a cette idée de motivation. Il y a cette idée de dynamisme. Tout ça, vous conduisant, je crois, vers l'établissement d'un plan, l'élaboration d'un plan qui utilisera, en fait, cette résolution du mystère, cette connaissance que vous allez avoir pour, ni plus ni moins, 8 d'épée, débloquer quelque chose. Inspirez la création d'une situation. Vous avez ici l'ange des rêves, c'est-à-dire, vous avez l'étoile. Je pense qu'il y a vraiment cette idée d'un souhait qui devient réalité. C'est mystérieux, mais sans être mystérieux. Je ne sais pas comment vous dire cela, mais je n'ai pas l'impression que vous n'allez pas trouver une connaissance importante pour l'humanité, mais par contre, elle est importante pour vous. Et je pense que c'est quelque chose qui vous a travaillé longuement. Parce que comme si vous étiez attiré, mais attiré, et là, c'est ce que vibre aussi le 6 de bâton. Vous étiez attiré vers cette chose, mais sans comprendre pourquoi cette attraction. Vous êtes vraiment presque comme aspiré par une énergie. Une énergie peut-être qui provient d'une personne, ou une énergie qui provient d'un projet, d'un objet. Il y a quelque chose qui vous aspire. C'est comme si vous aviez, comment dire cela, c'est comme si vous aviez un portail énergétique dans lequel vous êtes aspiré. Vous ne pouvez pas résister. Et le pendu nous dit que là, en fait, ça va se calmer. Oui, ça va se calmer, ça va s'apaiser. Vous avez la lune, waouh ! Ça va se calmer par, justement, cet équilibre émotionnel. Il y a quelque chose qui va être très, très posé, très, très calmé. Il y a quelque chose qui va presque être en suspens, comme s'il n'y avait plus aucun mouvement. Et c'est à partir de ce non-mouvement que là, d'un coup, boum, il y a quelque chose qui va se débloquer, qui va s'éveiller, qui va se réveiller. Et vous allez pouvoir finaliser, accomplir quelque chose qui n'était pas possible d'accomplir jusqu'ici, parce qu'il vous manquait quelque chose là. Je pense qu'à partir de cette compréhension, vous allez rétablir, parce que c'est ce que vibre la lune. Vous allez rétablir quelque chose émotionnellement pour vous, et à partir de là, boum, l'explosion de tout un travail de finalisation, la dame de denier. Effectivement, vous allez réussir à soigner, par la connaissance, encore une fois on nous dit, quelque chose qui paraît, et qui paraissait, un peu épineux quand même. Comme si, malgré cette attirance, c'est comme le papillon de nuit, vous êtes attiré tout en sachant que vous allez vous brûler les ailes. Et là, le sorcier, oui, mais on sent ça, qu'il y a quelque chose d'un peu problématique, parce que le sorcier, en fait, c'est le diable, dans le tarot classique. Et ici, on sent que vous êtes, et même le diable ici, vibre ce côté, je suis aspiré. Mais par contre, là, avec la dame de denier, il y a cette idée d'éloignement. Comme si vous réussissez à ne plus vous faire avoir, à ne plus tomber dans le panneau, je ne sais pas, à ne pas céder aux sirènes de cette lumière qui vous attire. Et c'est ça votre métamorphose, c'est ça votre éveil, c'est ça votre, en fait, libération, le 6 de denier. Vous revenez vers quelque chose de solide, de quelque chose d'ancré dans la matière, dans quelque chose vivant, parce que vous avez le 13, la mort, qui est en train de nous dire, voilà, il y a une transformation, cette attirance que vous avez. Parce que je vous sens comme aspiré vers un endroit, vers quelque chose ou quelqu'un, ça peut être une personne. Et vous comprenez quelque chose, vous déblayez un mystère, vous résolvez une énigme, je pense, l'énigme de cette attirance, et bien je peux vous dire, boum, le charme est rompu. Et à partir de là, une fois que le charme est rompu, là, vous êtes libre mentalement, on revient vers quelque chose de posé. Oui, je vais mettre encore une sur ce 6 de denier, parce que j'ai l'impression que même à partir de là, tellement vous êtes ancré ici et maintenant, émotionnellement, et vous avez vécu cette transformation, que vous dominez parfaitement, en fait, cette chose ou cette personne qui vous aspire, qui vous attire. Il y a vraiment une énergie très forte et puissante, mais il y a quelque chose qui vous protège quand même, là, le 2 de bâton. Je pense que là, vous êtes libre dans un choix. Il y a encore cette idée d'équilibre qui s'impose, qui se pose, le 4 d'épée, un équilibre intérieur, qui vous donne la force et qui vous donne la puissance d'agir, de rétablir. Il y a vraiment cette idée que vous allez rétablir quelque chose en vous, une force en vous qui, ni plus ni moins, va permettre à vous d'être stable. Et là, je crois que vous allez, vous, cette fois-ci, être dans l'attirance de l'autre énergie. Le 7 de bâton, je crois que ce sont vos valeurs, ce sont votre sécurité intérieure, vos principes, qui vont vous donner, en fait, cette force, le 7 d'épée, pour mettre en mots, en lumière, cet énigme, ce mystère qui apparaît ici assez clairement. Alors, pour notre deuxième tirage, on a rose, c'est-à-dire carpe diem, régénération. On sent qu'à partir de cette résolution de votre énigme, il y a cette régénération énergétique où c'est vous, en fait, vous devenez le centre d'attraction de l'énergie. Jusqu'ici, c'est l'énergie qui vous attirait et il y avait presque ce côté irrésistible. Maintenant, c'est vous qui attirez. Oui, c'est vous qui attirez. Et il y a encore cette idée de quelque chose d'épineux, quelque chose de compliqué, mais justement là, vous allez vous en défaire. Il y a un mystère derrière. Peut-être pourquoi vous êtes attiré à ce point-là, parce que j'ai l'impression que vous êtes aspiré par l'énergie qui est là. Mais elle est forte, hein. Mais, 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 en fait, cette énergie qui est aspirante pour vous, aspiré, pas inspiré, aspiré, c'est comme si on veut vous manger et vous vous approprier. Je ne sais pas si je suis claire de mon affaire. Mais là, j'ai l'impression que cette énergie aspirante qui vous attire, en fait, elle va se réduire à rien. Elle va devenir pour vous presque insignifiante. Huit de bâton. Parce que vous allez être guidé par des synchronicités vers cette régénération. Régénération de votre force énergétique, de votre champ énergétique. Votre aura va se réparer. Voilà ce qu'on nous dit. Ça fait depuis tout à l'heure que ça vibre ici, l'aura. Mais l'aura qui va se réparer. Cinq de deniers. Parce qu'il y a quelque chose qui s'échappe là. Quelque chose qui manque. Donc, c'est par un trou énergétique. Je sais, c'est comme s'il y avait un siphon. Je ne sais pas comment vous dire. En fait, il y a quelque chose qui s'échappe. Et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à maîtriser. Mais là, avec ce vide de bâton, je pense que vous allez être guidé vers la stabilisation émotionnelle, vers la libération émotionnelle. Excellent. Jugement. Vous allez réparer quelque chose là. Vous allez réparer cette énergie. La vôtre, vous allez la restaurer. Et donc, vous allez pouvoir résister à cette attraction magnétique. C'est une attraction magnétique. Ça peut être une personne, comme ça peut être un projet, comme ça peut être une chose, comme ça peut être un endroit. Voilà. Il y a quelque chose qui vraiment est fort là pour vous. Neuf d'épée. Par contre, ça pose quelques soucis quand même. Il y a des angoisses là. Vous avez l'impression d'être noyé là. J'ai l'impression que vous avez la sensation qu'on vous met la tête sous l'eau. Et que c'est très difficile pour vous. As de bâton. Et justement, la régénération de votre propre énergie va vous enlever ce sentiment. Va vous permettre de récupérer votre pouvoir. C'est de denier. Je pense que très rapidement, vous allez voir, en fait, la réalité telle qu'elle est. Vous allez très vite résoudre ce mystère. Vous n'allez pas traîner. C'est de bâton. Je ne pense pas que vous allez traîner. Non, au contraire. Je pense que vous allez faire ça vite. Rapidement, vous allez réparer les choses. Trois de bâton. Et tout ça va vous inciter à regarder bien droit vers une situation qui, je pense, pour vous, sera moins conflictuelle. Exactement. Vous allez débloquer le magicien. On l'avait tout à l'heure, le magicien. Vous allez débloquer la magie intérieure, la puissance intérieure, la force intérieure. Il y a un savoir. C'est pour ça qu'il y a cette idée de mystère qui est résolu. Une énigme qui est résolu. Un secret qui est dévoilé. Mais un secret qui ne concerne pas que l'autre énergie. En fait, c'est pourquoi vous êtes attiré. Et quand vous allez mettre en mots les raisons et les causes de cette attraction, les choses vont être beaucoup plus simples. Vous avez l'as d'épée. Vous êtes vraiment guidé vers la connaissance. Vous êtes guidé vers la décision. Ah, waouh, waouh, le soleil. Vous êtes guidé vers le bonheur. Vous êtes guidé vers, on nous disait, régénération. Carpe diem. Ah oui, la fameuse phrase carpe diem. Vivre le moment présent, l'instant présent. Et vous allez pouvoir l'expérimenter, mais pleinement, entièrement, complètement. Vous avez l'ermite. Parce qu'il y a une connaissance, une information qui monte de l'inconscient vers la conscience. Et tout cela libère, mais ce n'est pas que ça libère. Ça fait exploser des pensées souffrantes, des pensées difficiles, des pensées obsédantes. Et parce que ce côté, on n'est aspiré pas, je peux vous dire que c'est assez problématique. C'est presque une force irrésistible, là. Et là, justement, vous allez pouvoir résister. Six de coup. Pourquoi ? Parce que purification émotionnelle. Parce que cet enfant intérieur reprend sa force, reprend du pouvoir. C'est comme si on vous faisait une piqûre d'adrénaline. C'est comme si on vous faisait une piqûre de jeunesse. Waouh, 4 d'épée. Tout ça, ça calme. Ça calme cette pensée qui est peut-être un peu compliquée et difficile par moment. L'empereur, exactement. Vous avez ici le 9 d'épée. Je pense que cet empereur va reprendre les choses en main. C'est vous qui allez reprendre les choses. C'est vous l'empereur, là. Personne d'autre. Mais parce qu'il y a une réparation. C'est incroyable comme cette, comment elle s'appelle, la dame de Donier, là. Comme elle vibre. Une connaissance qui répare votre aura. C'est incroyable. Et vous vous éloignez de la source de cette attraction. Et là, vous reprenez votre pouvoir. Vous devenez cet empereur. Et vous avez la reine de coupe. Vous devenez l'empereur de vos propres émotions. Vous devenez l'empereur de vos sentiments. Et vous savez les diriger vers des buts beaucoup plus sympathiques pour vous. Et à ce côté, carpe diem. Carpe diem, c'est-à-dire, je vis le moment présent. Vous avez le huit de Donier. Le huit de Donier, c'est ce qu'on avait aussi, là. Et oui, mais vous allez, après ce côté, je suis le maître de mon cœur. Parce que ce maître de son cœur va pouvoir faire quelque chose qui, ni plus ni moins, va stabiliser la situation. Les relations, va stabiliser quelque chose, là. Parce que je pense que l'autre, il vibre dans ce set d'épées. Et cette d'épées, comme vous le savez certainement, c'est une énergie mystérieuse, un peu cachoterie, un peu secret, un peu on ne dit pas, ou on ne peut pas dire, tout simplement. Parce que parfois, le mental, tout simplement, ne voit pas. Ce n'est pas que l'autre, il veut cacher quelque chose. Mais ce qui vibre dans ce set d'épées, c'est que, en fait, plus vous découvrez quelque chose, plus l'attirance, en fait, devient insignifiante. La papesse, c'est de Donier. Il y a beaucoup d'introspection, là, pour vous. Ouh ! Cette introspection change la donne, change les choses. Et là, vous avez la tour. Oui, c'est ça, c'était la tour, pardon. Oui, c'est la tour. Je pense que cette introspection, pour vous, est vraiment fondamentale. 12, c'est-à-dire le chevalier de Donier, qui nous dit que là, il y a vraiment un accomplissement d'une situation qui vous permet d'accélérer. Parce que, c'est ça qui est important dans ce chevalier de Donier, vibre l'accélération. Mais ce qui s'accélère, c'est la finalisation de quelque chose, là. Parce que vous avez compris. Vous allez tout comprendre. Vous avez la force. Waouh ! Vous allez avoir une telle puissance. Je pense que ça vous a quand même pas mal bouffé d'énergie, là. Ça vous a pris beaucoup d'énergie. Parce que résister à cette attirance-là, ce n'est pas une mince affaire. Et vous avez ici le 11, c'est-à-dire, vous avez le valet d'épée. Oui, je crois que vous avez trouvé le courage de dire les choses. Waouh ! Ou c'est quelqu'un qui va trouver le courage de dire les choses. Et tout cela, ça va permettre, en fait, de retrouver un but beaucoup plus lointain. Trois, deux, deniers. Tout cela permettra un alignement. Un alignement, d'abord intérieur et ensuite qui sera extériorisé. Comme si quelqu'un attendait là cet alignement pour vous. Comme si quelqu'un espérait cet alignement. Waouh ! C'est quand même incroyable. Oui, un mystère résolu. Un mystère résolu. Et quelqu'un attend, en fait, cette résolution, cette solution. Allons voir qui c'est cette personne. Qu'est-ce qu'elle veut, cette brave personne qui attend cette résolution. Eh bien, c'est le grand prêtre, le pape. Quelqu'un qui attend un engagement de votre part. Ah oui, là, oui, oui. Et cette personne veut un engagement officiel. Ah oui, il y a quelqu'un. Alors, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. Mais celui qui attend là, il veut un engagement officiel. Il ne veut plus de cachoterie. Hop, voilà. Regardez comment elle est sortie. L'impératrice. Il y a quelqu'un quand même qui... Ouh, fou, 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 hésite ici. Fait semblant, non, mais je ne t'ai pas entendu, je ne t'ai pas vu. Je ne sais pas ce que tu veux, je ne comprends pas. Mais de toute façon, ça ne tiendra pas. Regardez, on a trois arcanes majeures là. Le pape, l'impératrice et la roue de la fortune. Non, non, l'impératrice là, elle ne va pas pouvoir résister longuement. Comme si elle résistait en fait à un attachement. À l'hermite. De toute façon, sa force n'est pas aussi puissante, aussi clarifiée. En fait, il y a quelque chose en elle qui est sombre. Et ce côté sombre, oui, fait qu'elle a besoin de cette impératrice. Donc, c'est une énergie féminine. Mais ça ne veut pas dire que c'est une femme. Ça peut être un homme. Mais cette énergie féminine fait semblant de ne pas voir. Elle fait semblant de ne pas voir. Parce que, et là, ce que j'adore dans ce pape, c'est ce côté fier. Ce côté, hé, je sais de toute façon que ça va se finir comme ça. Parce que ce personnage là, qui veut un engagement, il est en train de dire, je sais que ça se finira comme ça de toute façon. Comme s'il narguait un peu cette impératrice qui ne veut pas y aller. La tempérance. Encore un autre arcane majeur. Je peux vous dire qu'il est sûr. Ce personnage est sûr de lui. Sûr de ce qu'il veut. Sûr de ce qu'il souhaite. Sûr de la direction qu'il veut donner. Sûr que ça va devenir réalité. Que l'opportunité va se présenter. Alors que l'impératrice là, elle n'y est pas dedans. J'ai l'impression qu'elle est encore dans quelque chose d'invisible, de difficile à exprimer. Mais le soleil, de toute façon, vous voyez, elle ne va pas résister. C'est encore un arcane majeur. Si vous avez regardé avec notre jeu, et pourtant il y a tout le jeu. Preuve, c'est deux coupes. Donc, il y a tout le jeu. Mais vous avez vu, on a eu jusqu'ici sur les cinq cartes, quatre cartes qui étaient des arcanes majeurs. Et là, le soleil, c'est pour ça que le pape a cette idée d'être sûr de soi. Il est tellement sûr, parce que ce set de coupe nous dit que vraiment, ça va se finir par un engagement. Ça va se finir par un engagement. Cinq de bâton. Ça va se finir par la paix. La tour. Et ça va radicalement changer la relation, la situation. Je crois que vraiment, c'est incroyablement puissant. Encore une petite avant notre petit message. Huit d'épée. Huit d'épée, c'est là. Je crois que c'est vous, là. Vous allez vous libérer. En fait, comme si ce personnage-là, en fait, ce qui vibre le plus, c'est ce personnage qui coupe un fil. Oui, qui coupe un fil, mais d'un coup, brutalement. Ouh ! Pour partir vraiment vers une liberté, une libération, l'intensification d'une liberté. C'est quelque chose d'assez fort, là. Alors, petit message. Allez, s'il vous plaît, merci. Le trèfle. La chance. Saisis la chance qui passe à ta portée. Apprécie les bons moments. Savoure l'instant qui s'offre à toi en toute lucidité. Souvenez-vous du carpe diem. Carpe diem. Saisis la chance qui passe à ta portée. Apprécie les bons moments. Savoure l'instant qui s'offre à toi en toute lucidité. Toute lucidité. C'est ce que fait le pape, là. Le pape vibre, en fait, ce trèfle. C'est-à-dire qu'il est tellement convaincu que, voilà, il sait que ça va se passer. Il sait que ça va se finir par ce soleil, c'est-à-dire le bonheur, la liberté, la réalisation du vœu et du souhait. Mais pour ce faire, il a besoin que quelqu'un coupe le fil. Quand je dis il, le pape. Donc, il y a cette idée de foi, de croyance. Je crois en quelque chose, mais il faut que l'autre coupe le fil. Alors, je ne sais pas qui c'est. Est-ce que c'est vous ? Est-ce que c'est l'autre ? Tout à l'heure, le huit d'épée vibra avec vous. Je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre. Mais vous serez plus à même de replacer dans votre propre situation. En tout cas, pour ma part, ce sera tout. Merci, merci de votre visite. A très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot, bien évidemment. Bonjour et bienvenue, chers amis, pour le message du tarot, pour votre message du tarot. Alors, on commence par notre oracle ici, de la sorcière guérisseuse. Vous avez le numéro 16, purification, ménage, lumière. Donc, il y a bien quelque chose qui sera lié à du nettoyage, au sens littéral comme au sens symbolique du terme. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui changent pour vous, parce que l'énergie est purifiée. Vous avez le huit d'épée, cinq de bâton, vous avez le magicien et vous avez le seigneur d'épée, c'est-à-dire le roi d'épée. Donc, au plan mental, on sent qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus aisé, pour la simple et bonne raison que c'est la fin d'un conflit. Il y a quelque chose que vous allez maîtriser, parce que dans ce cinq de bâton, il y a cette idée de maîtrise, il y a cette idée de dépassement, il y a cette idée de connaissance de lumière, il y a cette idée d'illumination. Vous avez la rêveuse de denier, c'est-à-dire que vous avez ici un début d'une situation, c'est un début d'une purification. L'as de denier, c'est exactement ça, nous le confirme. C'est le début de cette purification du mental, notamment huit d'épée, parce que vous allez débloquer quelque chose vous permettant d'avoir une connaissance, en fait, qui vous échappait jusqu'ici. J'ai l'impression que vous allez dominer quelque chose à tel point qu'il y a une situation qui va s'éclairer et qui va s'éveiller. Vous allez vous éveiller, vous allez vous réveiller. Vous allez vous réveiller comme d'un cauchemar, là, c'est quand même surprenant. Oui, comme d'un cauchemar, c'est un rêve qui, le huit de coupe, vous permet de partir, de quitter cette situation difficile, compliquée, de quitter le seigneur de bâton. Mais ça, avec beaucoup de panache, avec beaucoup de maturité. Et vous aviez ici le roi d'épée qui nous parle justement d'une maturation mentale. Je crois que votre succès ici va vous conduire à réfléchir, à mûrir, maturer quelque chose et à quitter une situation une fois pour toutes. Oui, on me dit une fois pour toutes. C'est vraiment quelque chose qui a besoin encore d'être digéré. Mais une fois la digestion faite, ce sera réglé pour toujours. Cinq de bâton, vous avez le neuf de denier. La liberté, la liberté vous attend. La liberté vous ouvre les bras. Et vous avez l'empereur ici, le fameux protecteur des rêves, qui nous raconte que vous dominez quelque chose de tout votre poids, de toute votre puissance. Vous allez arrêter une situation qui se dégrade, qui se complexifie. Et là, il y a encore dans ce huit de coupe cette idée de digestion. Vous êtes en train de mûrir ou maturer, ou vous allez très rapidement mûrir et maturer quelque chose qui proviendra de la fin d'un conflit. Comme si vous étiez éveillé, réveillé brutalement d'un cauchemar qui pour vous est terminé, oui, jugement, et qui va vous conduire à une transformation. Cette transformation pour vous, c'est la transformation de votre émotionnel. Je crois qu'il y a encore des hésitations par rapport à une situation. Il y a encore ce côté, je ne sais pas, je ne comprends pas, est-ce que c'est la bonne solution, est-ce qu'il faudrait que je le fasse comme ça, je ne sais pas. Il y a ce côté très très hésitant. Et là, j'ai l'impression que cette hésitation va cesser. Avec le jugement, vous avez la prêtresse, la papesse. Vraiment, il y a une transformation intérieure pour vous qui est indéniable. Vous êtes en train de digérer quelque chose. Vous êtes en train de digérer la fin d'un conflit, me dit-on ici. Et cette digestion, en fait, va vous conduire à poser un choix où il n'y aura pas de doute, il n'y aura pas d'hésitation, il n'y aura plus de réflexion et vous allez partir vraiment calmement. Vous avez le pendu parce que vous comprenez complètement autrement la situation, vous observez autrement la situation. C'est juste une question de temps là. Le temps de digérer la fin et après ce sera terminé le neuf de bâton. Il y a encore une petite situation à régler, il y a encore un petit effort à faire, c'est vraiment un petit effort à faire avant la fin définitive de quelque chose là. Vous avez la tempérance, encore un arcane majeur ici. Il y a encore cette idée d'attente. Comme si vous aviez besoin d'attendre le rééquilibrage d'une situation pour que quelque chose se pose en vous. Vous avez la porteuse de rêve, c'est-à-dire l'impératrice. Vous allez pouvoir exécuter, exaucer quelque chose ici, exécuter plus qu'exaucer parce que ce n'est pas vous. Ce n'est pas un vœu, c'est vraiment faire quelque chose, travailler sur une situation. Et je crois que vous allez devoir regarder beaucoup plus loin que ici et maintenant. Vous allez devoir vous projeter le 5 de coupe. C'est ça qui vous permettra de vous défaire d'une situation émotionnellement délicate. Il y a encore quelque chose qui est difficile émotionnellement. La dame de Denis nous raconte ici que vous avez besoin de vous poser. Vous avez besoin de prendre soin de quelque chose qui est lourd quand même. Parce qu'en sens, dans ce 5 de bâton, vous avez besoin d'encore digérer une souffrance, une déception. J'ai le mot déception qui vibre. Une déception qui, à mon avis, la rêveuse de bâton va justement vous inciter à faire quelque chose, à organiser, à planifier une action. Et vous êtes encore dans l'attente. Il y a encore cette idée d'attente. Il y a encore cette idée de digestion, l'as de coupe. Ce que vous attendez, c'est vraiment l'éveil du cœur. Et l'éveil du cœur arrivera. C'est pour ça que cette idée purification, ménage, lumière, il y a quelque chose à purifier, à nettoyer au fond de votre cœur. Et une fois que le cœur sera purifié, je peux vous dire que tout simplement, l'esprit d'épée, vous allez vers quelque chose de très clair. Où il n'y a plus aucun doute et aucun besoin de vous interroger. Vous avez la dame d'épée. La belle dame d'épée raconte ici que vous êtes vraiment prêt à vivre quelque chose. Vous êtes prêt à vivre une situation sans grande difficulté. Il y a encore quelque chose au plan émotionnel à purifier. Et à partir de cette purification, vous allez pouvoir vous lancer vers une situation beaucoup plus simple. Pour notre deuxième oracle, on a le 19, été, lumière, abondance. Je crois que ça ne va pas tarder, ça ne va pas prendre beaucoup de temps ici, cette affaire de purification. C'est vraiment, on est en fin de parcours là. Et donc, avec cette énergie d'été, lumière, abondance, numéro 19, vous avez l'impératrice. Effectivement, on sent que c'est quelque chose qui est encore, il y a encore un moment là de gestation. Et une fois cette gestation terminée, KDP, une fois pris conscience de quelque chose, KDP, on sent que vous êtes connecté à cette intuition. C'est vraiment encore intériorisé. Et le huit de couple nous le dit ici très très clairement. C'est très très intériorisé. Et une fois que vous avez digéré, vous allez en fait accoucher d'une magnifique et belle information, décision et on me dit surtout action. Le jugement, vous voyez, il vous reste encore un petit détail à régler. C'est vraiment, il est minuscule ce détail, c'est rien du tout. C'est un minuscule détail que vous pouvez faire et régler sans problème. Parce que vous avez le 14, c'est-à-dire vous avez le roi de bâton. Et on l'avait tout à l'heure le roi de bâton, il nous disait que vous étiez capable, que vous étiez mûr, presque mûr. Il y a cette idée, la situation où vous est presque mûr. Il y a juste un petit détail encore à régler, cas de denier. Et ça va vous donner vraiment une stabilité, ça va vous donner des fondations. Ce que je sens ici dans ce cas de denier, c'est vraiment ce côté heureux, bonheur, satisfaction, plaisir personnel. Exactement, 10 de coupe, on le sent ça. On sent qu'il y a quelque chose d'harmonieux qui s'installe, il y a quelque chose d'harmonieux qui se met en place. Il y a quelque chose qui, waouh, vous avez la force, qui vous conduit vers une action courageuse, réfléchie, mais simple. Simple pour vous parce que la victoire est vraiment toute proche. La victoire est presque là. C'est comme si vous la teniez déjà entre vos mains. Elle est déjà là. Elle est vraiment présente. Et vous avez l'étoile. Il y a encore un petit quelque chose à travailler parce que là il y avait cette idée d'abondance. Il y a encore quelque chose à finir, émotionnellement parlant. C'est ce 5 de coupe. Et à partir de là, vous allez pouvoir vous lancer vers la quête de l'abondance, de purification et d'une purification réussie. Vraiment, on sent que, émotionnellement, c'est une purification réussie. Et vous avez le page de bâton. On le sentait ici, notamment, que vous allez vous lancer dans une nouvelle aventure et que cette nouvelle aventure, c'est quelque chose qui va arriver après la purification de votre cœur. 4 de bâton. Vous allez poser des fondations nouvelles. Vous allez fonder quelque chose avec beaucoup de succès, beaucoup de réussite. Vous allez commencer à initier quelque chose, 5 d'épée, avec beaucoup de dynamisme et beaucoup de motivation. As de bâton. Oui, mais on sent que c'est quelque chose qui est bouillonnant. C'est peut-être pour ça aussi que vous peaufinez quelque chose, que vous peaufinez la situation un peu, que vous prenez le temps un peu, parce qu'on sent que c'est quelque chose qui va ensuite vous demander beaucoup de puissance, qui va vous demander beaucoup d'investissement, qui va vous demander de bouger, qui va vous demander de faire. Et le pendu, si vous vous souvenez bien, il était aussi ici, exactement au même endroit. Donc, il y a quelque chose qui va se débloquer, qui va s'intensifier. Il y a vraiment un changement qui va s'intensifier, mais son intensification, pour l'instant, est encore entre deux. C'est-à-dire qu'il y a le changement, vous êtes presque au bout de cette transformation, mais il y a presque un sas de repos, de pause, pour que vous puissiez, 5 de bâton, en finir avec un conflit. Et c'est ce qu'on avait ici. C'est exactement la même énergie, 5 de bâton, qui nous disait, il faut juste en finir avec cette situation, digérer la fin de son conflit, et à partir de là, tout va se débloquer, tout va se résoudre, et vous allez pouvoir, en fait, lâcher le fardeau et passer à autre chose. Oui, vous allez pouvoir passer à autre chose. Cette autre chose va intensifier le changement, va intensifier votre développement, votre enthousiasme, et surtout, votre abondance. Je n'oublie pas qu'il y avait cette idée d'abondance. Vous avez l'empereur, excellent, excellent. Cet empereur maîtrise la situation, il maîtrise les choses, parce que 5 de donier, vraiment, c'est votre action qui est pleinement maîtrisée, après la digestion de la fin du conflit, qui vous apporte la prospérité, l'abondance, la réussite. Waouh, waouh, waouh. Et je crois que ce n'est pas loin, parce que là, on nous parle de l'été. Donc, ce n'est pas loin, c'est presque là. Et vous avez encore le roi d'épée. Il était au même endroit, notre roi d'épée, c'est celui-ci. Donc, il y a bien cette idée que vous savez parfaitement planifier, matérialiser quelque chose, faire quelque chose qui permet d'achever, de parachever une transformation, qui permet vraiment de vivre pleinement une transformation. C'est incroyable comme vous maîtrisez les choses. C'est vraiment incroyable. C'est incroyable comme vous êtes ici, dans votre pouvoir. Il vous manque juste cette petite digestion, en fait, pour que les choses se passent exactement comme vous le souhaitez. Vous avez le roi de coupe. C'est vraiment émotionnel. Vous avez besoin de rentrer dans un émotionnel un peu plus mature. Et ça, ça va vous demander de passer par la case âme-méditation. Et en passant par cette case âme-méditation, vous allez avoir quelque chose de très libérateur. 10 d'épée. Il y a une libération du mental. Il y a une libération, 3 de Denis, de votre action, de votre activité, de votre inspiration. Je vous sens très, très inspiré dans cette affaire. Je vous sens très, comment vous dire, embotté. Je ne sais pas pourquoi il y a cette phrase-là qui vient, mais vraiment embotté. Embotté morale. Et il y a beaucoup de liberté, là, qu'on sent dans son 10 d'épée. Vous avez le 9 d'épée. 9 d'épée. Donc, il y a encore un petit palier. Un petit palier qui vous permettra de vous libérer. Qui permettra de soigner l'étoile, on l'avait là aussi. Qui permettra de soigner quelque chose. Et à partir de là, de renouveler des vœux. De renouveler la foi. De renouveler quelque chose qui, je pense, vous échappe peut-être maintenant. Mais qui, très rapidement, sera très clair pour votre cœur. Il y a une clarté pour votre cœur qui va être incroyablement juste. Et vous avez la roue de la fortune. Il vous manque encore ce coup de dé, ce coup de chance. Ce coup du destin qui va arriver. Mais il arrivera au moment où votre cœur sera purifié. Vous voyez là, vous avez le roi et vous avez le page. Et entre les deux, vous avez le mental. Et au départ, c'était le 8 d'épée. Donc, il y a bien mentalement quelque chose à dégager. C'est-à-dire une idée, peut-être une croyance. Quelque chose à enlever. Et quand vous allez faire ça, tout simplement, vous allez passer de ce page de coupe à ce roi de coupe. Ou l'inverse. On me dit de l'inverse. De ce roi de coupe à ce page de coupe. C'est-à-dire qu'il y a une purification émotionnelle. Et à partir de là, ce qui va se passer, c'est que vous allez attirer une nouvelle opportunité à vous. Cette de bâton. Donc, émotionnellement, ça va vous dégager d'une résistance. Ça va vous enlever. Oui, ça va terminer une résistance. On sent qu'il y a quelque chose ici. C'est pour ça que vous devez passer, en fait, de ce roi à ce page. Il y a quelque chose où vous êtes peut-être un peu convaincu, sûr de vous, etc. Mais en fait, il ne faut pas prendre les choses comme ça. Et c'est ce qu'on nous dit, ici, le pendu. Il faut regarder les choses différemment. Il faut les regarder avec un peu plus d'innocence. Et à partir de cette façon de faire, en fait, vous avez le monde. Vous allez pouvoir en finir avec quelque chose, avec sérénité et certitude, me dit-on ici. Vous avez le 5 d'épée. Et c'est le 5 d'épée aussi, là. Je viens de me rendre compte. Oui, mais il y a quelque chose vraiment au plan mental à changer. Il y a un changement. J'ai le mot shift. C'est-à-dire vraiment renverser, transformer. Et c'est le renversement de cette vision qui passera par une analyse approfondie qui vous permettra, en fait, de purifier ce cœur et qui vous permettra d'aller chercher, et non, ce n'est même pas aller chercher, d'attirer une opportunité. La lune. Il y a vraiment un travail à faire à l'intérieur, dans votre monde intérieur. Il y a encore ce mot de digestion qui vibre, 9 de denier, parce que c'est de là que viendra votre liberté. C'est de là que viendra, en fait, votre changement par rapport à cette résistance. Il y a quelque chose qui... On est trop sur ces gardes-là, avec ce set de bâtons. Vous avez la force. Votre force est dans la clarté de votre mental, dans la clarification d'une situation, et notamment dans la clarification de vos émotions. Vous avez ici le chevalier de coupe. Je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ce roi de coupe. Il s'accroche à une situation qui n'y est plus ou qui ne devra plus être, me dit-on ici. Pourquoi il s'accroche ? Parce qu'en fait, il n'est pas sûr de ses propres émotions. Comme s'il avait peur de perdre quelque chose s'il suit, ce roi de coupe, réellement ses propres émotions. Avec la force en un, le chariot. Le courage. Vous avez besoin du courage du cœur et surtout de l'innocence du cœur. C'est ça qui est important de l'entendre. De l'innocence du cœur pour vous avancer tout droit vers l'objectif même si vous ne le voyez pas. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous échappe là. Mentalement, il y a quelque chose qui est difficile parce que vous ne voyez pas, vous ne comprenez pas. Suivez votre cœur. Neuf de coupe, c'est suivez votre cœur. Et le page de coupe, c'est la même chose. Ça vibre, suivez votre cœur. Page de bâton, c'est exactement la même énergie. Enfin, quand je dis exactement, c'est la même idée. C'est-à-dire, on suit sa passion. On va au bout de quelque chose parce que ça nous plaît. La lune, je n'ai pas recouvert la lune. Alors, la lune, qu'est-ce que tu veux nous dire, la lune ? 4 d'épée. Il y a besoin de connexion avec quelque chose de profond, avec votre âme, avec votre cœur parce que c'est cette connexion qui va permettre à ce roi de coupe de replonger dans quelque chose d'émotionnellement beaucoup plus facile. Et pour ça, vous avez besoin de prendre du temps, vraiment prenez du temps pour observer vos propres émotions, pour observer les raisons de cette vigilance, de cette résistance. D'ailleurs, on va en mettre une là sur le 7 de bâton et le 5 de bâton, c'est-à-dire entre les deux. Alors, qu'avons-nous là ? On a le 6 de coupe. Vous avez besoin vraiment de vivre ça comme un enfant, comme si c'était un jeu. Ne pas demander plus que ce que vous avez face à vous. Amusez-vous, profitez et c'est comme ça, je crois, que vous allez en fait digérer le fameux conflit. Et en fait, il y a vraiment cette idée que ce soit dans le 6 de coupe ou dans le 5 de bâton cette idée de s'amuser. Et tout à l'heure, on a eu le 5 de bâton. Je crois qu'on l'a eu même deux fois le 5 de bâton qui nous dit qu'il y a un conflit à digérer. Pour le digérer, il faut s'amuser. Il ne faut pas penser, il ne faut pas résister à l'amusement. Bien au contraire, il faut vous lancer dans cet amusement. Pour le petit message, alors qu'est-ce que nous avons pour notre petit message ? On a la campagne. Tranquillité. Vous voyez, ça vibre avec le 4 d'épée, avec cette idée d'amusement. Le contact de la nature te permet de reprendre ton souffle et de te ressourcer. On a l'impression que vous avez besoin de vous ressourcer et de vous retrouver avec vous-même. Le calme et la tranquillité te font du bien. Détends-toi, respire et trouve la paix dans ton jardin intérieur. Incroyable. J'adore. Eh bien, c'est ça. Retrouvez votre paix dans votre jardin intérieur. Je vous relis. Le contact de la nature te permet de reprendre ton souffle et de te ressourcer. Le calme et la tranquillité te font du bien. Détends-toi, respire et trouve la paix dans ton jardin intérieur. Et le pendu, il est sorti aussi deux fois. Voilà, chers amis. Merci. Merci de votre visite. À très, très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot. Sous-titrage ST' 501